La Tissie Hallyday refuse de pardonner à Michel Sardou, après que ce dernier aurait blessé indirectement Johnny. Presque cinq ans après le désir au cœur, Michel Sardou revient sur la fin de leur amitié. Invite dans TPMP, il a deux sites de S, ouvrir à Cyril Hanouna. Bien que leur style de musique aident, et pas être les mums, Michel Sardou et Johnny Hallyday ont été de véritables amis. Ils vont entretenir cette amitié pendant plus de 40 ans avant que elle, Inevitable, se produise et mette un terme définitif à leur amitié. Il y a peu de chances que sa veuve lui a également pardonne compte tenu de l'art endroit d'auteur pur que Johnny Hallyday lui portait. Alors que Cyril Hanouna a décidé, invitez-elle, interprète d'eux, il est vieux mari, et il revient sur cette discorde jamais ressolu. Les regrets sont au rendez-vous, surtout depuis que le célèbre rocker nous acquittent, emportent par un cancer. Michel Sardou et Johnny Hallyday ont déjà partagé la scène plusieurs fois. Cependant, c'est, est au cours des, un concert en 2008 que leur belle amitié va prendre fin. Rappelons que la raison pour laquelle le couple Hallyday avait adopté Joyeux et Jade, c'est, et parce que Laticia Hallyday ne pouvait pas avoir des, enfants. Recamant à Prozel, adoption de Joyeux et Jade, Johnny Hallyday et Michel Sardou avaient un concert ensemble. Ce jour-là, Johnny Hallyday est en porte-cars, il pretendait que Michel Sardou avait insulté ses deux filles. En effet, pendant son impro, Michel Sardou avait qualifié les deux petites deviettes cons. Craig passe mal et détruit en quelques mots une amitié qui avait dure presque toute une vie. En fonction de sa gaffe, Michel Sardou avait reconnu sa faute et avait tenté de rattraper son erreur. Johnny Hallyday et Noël, entendez plus de cette oreille et a préféré rejeter totalement Michel Sardou. Dernier, elle, entourage de Johnny avait également joué un rôle dans cette dissociation. Jusque, à son dernier souffle, Johnny Hallyday ne lui a pas pardonné et les deux amis ne se sont plus adressés à la parole. Quand Laticia Hallyday, elle ne peut pardonner à Michel Sardou, car ce serait comme une trahison envers son dauphin Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada